La grand-mère La grand-mère Un moyen Et un petit Elle aimait plus que tout le monde Et pour les nourrir Elle était prête à tous les sacrifices Alors, elle s'est remise à travailler Malgré son grand âge Et le seul travail qu'elle avait trouvé C'était de travailler dans les plantations Pour ramasser le retour C'était un travail pénible Et tous les autres ouvriers lui avaient donné un rang un peu spécial Sa grand-mère, il l'avait nommé La patronne du Lego Song Le Lego Song, c'est une chanson de travail Et grâce à elle Le travail paraît moins pénible Et la journée moins longue Tiens, j'ai bien envie de dessiner ça avec vous Ça vous dirait ? Vous allez chanter ? Vous voulez qu'on fasse pousser du coton à Moissac ? A la place des vignes ? Alors, il suffit que le patron ou la patronne Du Lego Song lance la chanson Pour que tous les ouvriers la reçoivent et la renvoie à leur tour Vous voulez qu'on essaye vraiment ? Vous êtes sûr ? Tout ça en même temps, sinon le coton ne pose pas Alors, je vous lance la chanson Dès que vous l'avez reçu, vous la renvoyez Et tous les matins, la grand-mère, avant de partir travailler dans la plantation, la grand-mère fabriquait une grande galette Elle a mis sur la table de la cuisine pour qu'elle refroidisse Puis elle est partie pour travailler à la plantation Et toute la journée, sous le soleil de flan La grand-mère et les autres ouvriers ont ramassé le coton On va ramasser le coton On va ramasser le coton On va ramasser le coton Et toute la journée Et dong Eiii 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 A la fin de la journée, la grand-mère est rentrée chez elle, fatiguée par cette longue journée de travail. Et en s'approchant de son cavallon, elle voit que la porte est légèrement en couvert. Elle est pourtant sûre de l'avoir fermée en partant, mais alors elle se précipite à l'intérieur et... C'est une galette qui ne se parle, elle n'est plus sur la table. Alors elle appelle ses enfants, il faut pas en arriver bien, elle leur demande, c'est vous qui avez mangé ma galette ? Le grand-mère, ce n'est pas moi, grand-mère. Le moyen, ce n'est pas moi, grand-mère. Et le petit, ce n'est pas moi, mémé. La grand-mère a réfléchi, c'est que ce n'est pas mes enfants qui a pu manger ma galette, certainement le coyote. Vous savez ce que c'est un coyote ? Une sorte de chien, plus tout à fait chien et pas tout à fait lourd, très gourmand. C'était certainement un coyote qui lui avait mangé sa galette. Alors, toute la petite famille est allée se coucher, le ventre... Le lendemain, la grand-mère a abriqué l'autre galette. Mais cette fois-ci, elle a mis hors de portée du coyote. Elle a posé sa galette sur l'armoire. Et puis, elle est partie pour travailler à l'implantation. Et toute la journée, sous le soleil de plomb, la grand-mère et les autres oubliés ont ramassé le coton. Ils ont ramassé le coton. Ils ont ramassé le coton. Ils ont ramassé le coton. La grand-mère, ce soir-là, malgré la fatigue, malgré son ventre vide, est rentré. On rattrend le pas sur ses vieilles jambes. Il a porté ta paix. Puis, elle a poussé la porte de son cavalant. Elle a pris une chaise et monté dessus pour récupérer sa galette. Alors, elle a appelé ses enfants qui jouent pour la rivière. Elle leur a dit « C'est vous qui avez mangé ma galette ? » « Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, mais bon. » « C'est mon bate-le-colyone, ce n'est pas mes enfants. » « C'est certainement un rôneur, un vagabond qui mange mes galettes. » « Oui, c'est certainement ça. » « Mais ce n'est pas moi. » « C'est pour ton avis, moi, ça. » « Mais toute la petite famille, ce soir-là, est allée se coucher le ventre vide. » « Poum ! » « Et en main, la grand-mère a profité une troisième galette. » « Et cette fois-ci, elle l'a enfermée à tout le tour, à l'armement. » « Et la clé, elle l'a mise dans un banc, sur la cheminée. » « Comme elle le faisait sans l'habitude. » « Puis elle est partie. » « Pour travailler, dans l'apprentissage. » « Et toute la journée, sous le soleil de l'eau, la grand-mère et les autres brillants. » « Ce soir-là, la grand-mère est rentrée au courant chez elle. » « Et là-bas, les gens au bord du Mississipi, on parle encore, il n'y a jamais de mémoire d'homme. » « Jamais de mémoire d'homme, on a vu une grand-mère couvrir si vite. » « Elle a tourné une cour de trouvée à près de la ville. » « Elle est rentrée chez elle, elle a poussé la porte, elle a pris la petite clé, dans le gros, sur la cheminée. » « Puis elle a ouvert la roue à arrière. » « Et là-bas, une galette. » « Une galette. » « Une galette. » « Alors on a appelé ses enfants, qui jouent au bord de la rivière, et leur a dit, « Je suis sûr que c'est là un fou qui mange mes galettes. » « Vous seuls, ça vient où je vous cache la clé, dans le gros, sur la cheminée. » « Si demain je n'apprends pas qui de vous a menti, je vous amènerai voir le génie du Mississippi. » « Et lui, il saura dire lequel de vous a menti. » « Il ne supporte pas les menteurs. » « Et toute la petite famille est allée se coucher. » « Le lendemain, la grand-mère a réveillé ses trois enfants et leur a posé la question. » « Qui de vous a mangé ma galette ? » « Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, mémé. » « Alors furieuse, elle les a amenées au bord du père des mignons. » « Puis elle a mis les deux pieds d'en haut. » « Elle a levé les bras au ciel et elle a dit. » « Au génie du Mississippi, dis-moi lequel de mes enfants a menti. » « Et ne voit surgir nulle part, il y a répondu. » « Fais entrer tes enfants à Tour de Rôles, dans les eaux de mon fleur. » « Et qu'ils jurent devant moi qu'ils n'ont pas menti. » « Je saurais y voir clair, les femmes. » « Alors le plus grand des enfants est rentré dans l'eau et il a dit. » « Au génie du Mississippi, je suis sûr que je n'ai pas menti. » « Et vous, on continue à couler sans connaisser en roi de l'eau. » « Le grand a sorti de l'eau et le moyen est rentré à son tour. » « Au génie du Mississippi, je jure que je n'ai pas menti. » « Et l'eau a continué à couler sans bruit sans connaisser en roi de l'eau. » « Puis le gétier est rentré dans le groupe tout tremblant. » « Il a dit au génie du Mississippi, je jure que je n'ai pas menti. » « Et l'eau s'est mis en feu. » « Le génie a bouillonné une colère. » « Une vague s'est formée à l'horizon. » « Une vague qui a déferlé et a mis de temps porté sur son passage. » « Elle a même emporté l'enfant. » « La grand-mère s'est précipité. » « Elle a réussi à draper les cheveux de son enfant. » « Puis elle a lutté contre le courant. » « Elle a réussi à emporter l'enfant. » « La grand-mère est restée là, au bord du fleuve. » « Avec dans ses mains, les cheveux de son enfant. » « Ses cheveux lui ont laissé des traces auprès des mains. » « Et c'est plus ce temps-là qu'au bord du père des fleuves. » « Et sur un vieux planète. » « Plus jamais personne, jamais personne n'a eu les mains lisses. » « D'ailleurs, vous pouvez vérifier, regardez-vous. » « Je suis sûr que personne n'a eu les mains lisses. » « Ça prouve que mon histoire est là. »